... C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc. Nous sommes le lundi 31 octobre 2016. Voici les titres que nous allons développer. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a besoin de 1 400 dons de sang en moyenne tous les jours de l'année. Régulièrement, des collectes sont donc organisées. Exemple à Annemasse aujourd'hui où les équipes s'étaient parées des couleurs d'Halloween pour attirer les vampires au grand cœur. Et puis nous irons à Chambéry où les commerçants du centre-ville font grise-mide, notamment ceux du secteur des éléphants. Depuis que le réseau de bus a été modifié, il n'y a plus un char. Nous le verrons. En ce jour d'Halloween, l'établissement français du sang a eu une initiative plutôt rigolote pour attirer les volontaires. A Annemasse, le centre s'est glissé dans l'ambiance de fête pour rappeler que les dons de sang et de plaquettes sont insuffisants. Aujourd'hui, on compte 10 jours de stock dans la région. Il en faudrait 15. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Pas de morsure, mais une piqûre pour la bonne cause. C'est le concept appliqué ce lundi dans les établissements français du sang de la région. Une opération lancée cette année et qui a pour but de mieux communiquer sur la nécessité de donner son sang. C'est une idée de la région Rhône-Alpes-Auvergne, où on souhaitait rebondir un petit peu sur l'action d'Halloween pour faire venir les donneurs dans une ambiance un peu festive sur nos sites. D'autant que particulièrement en ce moment, nos stocks sont un petit peu bas et c'était l'occasion de mobiliser les donneurs sur une opération festive et de les faire venir à un moment où le stock est un peu en alerte pour nous. Avec juste 10 jours de stock en Auvergne-Rhône-Alpes, la situation devient critique. En effet, il en faudrait au moins un tiers de plus pour subvenir sereinement aux demandes des hôpitaux. Pourtant, ici, ce sont bien les donneurs réguliers qu'on retrouve pour leur bonne action mensuelle. Je dois en être à 120 ou 125. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je donne. Apparemment, il semblerait qu'ils aient toujours besoin de sang. Il y a de plus en plus de besoins, donc il faut de plus en plus de donneurs. Il faut donner un petit peu. Si tout le monde en donne un petit peu de temps dans ce monde de brut et où tout le monde est un peu égoïste, ça fait penser un peu aux autres, c'est pas plus mal. Il y a quand même un peu plus de monde. Je trouve qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. Je n'ai même pas fait le lien que c'était Halloween. C'est juste un jour où je ne travaille pas. Si chaque jour, près d'une quinzaine de personnes viennent donner leur sang dans l'établissement hanemassien, l'action spéciale Halloween aura permis d'attirer près du double de volontaires en cette seule matinée. Reste à espérer que la mise en lumière de ce besoin récurrent touche maintenant davantage de personnes, avec ou sans costume, qui seront toutes accueillies dans les différents établissements français du sang, ouverts tous les matins et le jeudi après-midi. Et j'ajoute que chaque année en France, ce sont un million de malades qui sont soignés grâce au don du sang. On continue à parler santé. Et si vous arrêtez de fumer en novembre, c'est en tout cas le défi collectif que propose le ministère de la Santé pour le mois de novembre. Un mois sans tabac multiplie par cinq les chances d'arrêter définitivement. L'expérience nous vient d'outre-manche. L'opération semble plutôt efficace, puisque chez nos voisins anglais, cela a augmenté de 50%. Le nombre de demandes d'arrêt du tabac. Le kit, mis en place depuis un mois dans les pharmacies ou sur le site internet Tabac Info Service, permet en tout cas de se lancer. On écoute Bruno Pinaton-Vitos, pharmacien. Il nous explique comment fonctionne ce kit au micro de Pauline Courceau. Il contient un premier livret pour la mise en place et le fait de se lancer, que le patient puisse se lancer dans cet arrêt du tabac. Un agenda de 28 jours, avec chaque jour des conseils pour l'accompagner. Il contient également un petit livret qui aide à gérer le stress dans le cadre de l'arrêt du tabac, des conseils diététiques. Et surtout, une chose importante, un petit disque qui permet, en fonction du nombre de cigarettes qui sont consommées par jour, les économies apportées par l'arrêt du tabac. C'est un kit d'accompagnement. Il contient vraiment tout ce qui va permettre de lancer, sur ce mois de novembre, le fait d'arrêter de fumer. Donc il ne va pas contenir tout ce qui aide à l'arrêt spécifique. Là, ça va être de l'ordre du professionnel de santé, d'accompagner dans l'arrêt du tabac. C'est vraiment... L'objectif, c'est de se lancer sur ce mois de novembre pour qu'un maximum de personnes se disent ensemble on arrête de... On a eu un peu tous les cas de figure, de patients qui étaient intéressés pour voir est-ce que je me lance ou pas. Mais il a été bien reçu, en tout cas, pour chaque fois qu'on a pu donner ce kit, on a apporté des conseils. Et ça a bien été reçu de la part des patients. Et donc, je vous rappelle que le mois sans tabac, ça commence demain. Économie avec ce vent de fronte chez les commerçants du quartier de la Place des éléphants à Chambéry. Depuis le 28 août, plus aucun bus ne desserre cette partie du centre-ville. La municipalité veut la rendre accessible uniquement aux piétons. Depuis deux mois, les clients désertent les boutiques aux grandes dames des professionnels. Les explications de Sébastien Germain. Le cimetière des éléphants. Voici comment les commerçants du quartier du boulevard de la Colonne appellent désormais la célèbre place des éléphants au cœur de Chambéry. Il faut dire que depuis la mise en place du nouveau plan de mobilité urbaine il y a deux mois, les 900 bus quotidiens de la STAC ont déserté l'artère et les passagers qui vont avec aussi. Résultat, pour beaucoup d'enseignes, le chiffre d'affaires est en baisse. C'est vrai que nous, les jours où il fait bon, on limite la baisse à peu près entre moins 10 et moins 15. Par contre, dès qu'il y a des temps un peu bizarres, donc des temps, on veut dire qu'il pleut, on descend jusqu'à moins 30. Et globalement, là, on a enregistré sur un mois une baisse moins 22% en tabac, j'ai fait, et moins 28,9% pour être très précis en loterie. Environ 30% de moins de fréquentation, les clients de cours, pour prendre le bus qui est complètement à l'opposé de la place des éléphants, donc on ne voit plus ces clientes. Le malaise est donc palpable entre la municipalité, la communauté d'agglomération et les commerçants. En cause, un manque de consultation et de transparence. Nous avons demandé des parkings en épi, déjà pour récupérer le manque de clientèle et les clients qui ne peuvent pas se garer, qui viennent en centre-ville. Tout a été refusé, tout est repoussé, on ne sait pas. Pour décongestionner l'hypercentre, les pôles d'échange de bus ont été déplacés en périphérie et aux alentours de la gare. Objectif à avouer de ces transformations, redynamiser le boulevard de la Cologne, qui a quelque peu perdu de sa superbe. On va changer de public, on va partir des gens des cars qui étaient là, qui attendaient, qui bien entendu consommaient, on va dire de façon impulsive, et on va ramener des gens qui vont flâner. C'est un moment de modification, je leur demande d'avoir un peu de patience. Certains commerces, c'est plus difficile pour eux, on en a complètement conscience, et je pense qu'on sera tous gagnants pour l'attractivité de Chambéry à la fin. D'ici la fin de l'année, plusieurs animations sont d'ores et déjà prévues pour amener ces nouveaux clients. Et un marché de Noël et une patinoire sont annoncés. Il sera alors le temps de dresser un premier bilan. Le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté il y a quelques jours une expérimentation pour favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Pour la première fois en France, la région s'engage à verser 400 euros par mois d'indemnité de formation à tous les bénéficiaires du RSA qui accepteront de se former dans des domaines dits en tension. Jusqu'à présent, ces bénéficiaires perdaient une partie de leur allocation quand ils suivaient une formation. En contrepartie, ils ne pourront pas refuser deux propositions de suite. 10 000 postes sont dits en tension dans la région, dans les secteurs de la métallurgie, la plasturgie, l'agroalimentaire, le numérique ou encore le service à la personne. Les personnes âgées de plus de 55 ans sont estimées à plus d'un tiers de la population française. Elles sont près de 343 000 en Haute-Savoie. Parmi les préoccupations, les plus fragiles d'entre elles, l'habitat. La société Serenimove a été créée en 2014 avec un objectif, faciliter la mobilité résidentielle des personnes âgées. Elle est la première entreprise solidaire d'utilité sociale des pays de Savoie. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Après des semaines d'hésitation, Marius a franchi le pas. Il vient d'emménager dans son nouvel appartement adapté, quittant définitivement sa maison devenue trop lourde à gérer et dans laquelle il a passé de nombreuses années de sa vie. Pour l'accompagner dans son déménagement et assurer une gestion de toutes les démarches administratives, la jeune entreprise au Savoie-Arne lui a proposé une aide à la réflexion, simple et efficace, rassurante, pour ensuite prendre le relais et concrétiser sa décision. C'est mon fils qui m'a, disons, il m'a dit, bon, tu vois, à la maison et puis tout seul, il voyait bien que ça n'allait pas dans la maison. C'était, ça ne fonctionnait pas très bien, quoi. Et puis, voilà, on a fait, on a enclenché dans cette direction et je suis, moi, j'ai finalement, avec le temps, je pense que j'ai pris un bon choix. Alors, après, moi, je trouve que ça y est, maintenant, je suis sur ma voie, on va dire, pour être triste. Ce service d'accompagnement construit des démarches sur mesure, une prise en charge du déménagement à la réinstallation pour une transition en douceur vers un nouveau lieu de vie. C'est compliqué d'organiser un déménagement, c'est compliqué d'organiser une installation. Donc, c'est là où on est à côté. Et le fait d'être à côté, eh bien, ça rassure. Et moi, je pense qu'on a vraiment bien fait notre travail à partir du moment où la personne a le sentiment qu'elle l'a piloté seule aussi. Parce que, quelque part, on doit s'effacer derrière tout ça, même si on est présent. Moi, je trouve qu'il m'a apporté l'essentiel de ce que je demandais et on a résolu les problèmes les uns après les autres. Mais globalement, on a trouvé des solutions à tout ce que j'avais. Pour Marius, les premiers pas dans son nouvel appartement furent difficiles. Mais ce qui paraissait insurmontable est aujourd'hui devenu réalité. La résidence senior qu'il a choisie répond à ses besoins. Il bénéficie d'espaces dédiés aux activités et du matériel de téléassistance nécessaire pour assurer toute sa sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur Huitmont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, grand format, un magazine de la rédaction, Olivia Boisson et Alexis-Olivier Sbriglio échangeront sur l'insertion à Chambéry-le-Haut. Et puis à 19h15, retrouvez Sébastien Germain pour parler haltérophilie dans Sport 8. Nos programmes continuent donc tout de suite sur Huitmont Blanc et sur huitmontblanc.fr. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada